Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous propose dans notre aventure du jour, l'huile de palmisse appelée Tchotcho en langue fondue Bénin. Un allié pour chouchouter notre peau et nos cheveux crépus malgré son odeur légèrement forte quand on n'y est pas habitué. Je vous montre comment l'obtenir à chaud. Après avoir retiré la chaise des noix de palme pour une bonne sauce graine ou l'ayant utilisé pour réaliser de l'huile rouge, Faire sécher les noix décortiquées ainsi que la pulpe. Casser ensuite les noix. Récupérez les palmisses qui serviront à faire l'huile. Ces noix de palmisse accompagnent agréablement du garidossi. Bref, ce n'est pas le but de cette vidéo. Quand vous aurez récupéré assez de noix, laissez sécher au soleil au moins 24 heures afin de massimiser l'huile. Je me cède de la pulpe séchée pour faire le feu. Mettre une marmite sur feu. Si possible, réaliser cette opération à l'extérieur pour ne pas s'étouffer avec la fumée et l'odeur. Une fois la marmite bien chaude, y placez les palmisses et remuez de temps en temps. Au bout d'une trentaine de minutes, les palmisses prennent une teine plus foncée qu'au départ. ils sont plus légers et commencent à libérer l'huile, ce liquide noir. Continuez de remuer jusqu'à ce que les amandes libèrent totalement leur huile. Filtrez ensuite l'huile obtenue à l'aide d'une passoire. La laisser complètement refroidir. La conserver dans une bouteille en verre ou en plastique et hermétiquement fermée. L'huile de palmiste est utilisée pour les soins de la peau et les soins capillaires. Elle traite également certains maux d'oreilles. Elle sert également à baisser la fièvre. On l'utilise aussi dans la fabrication du savon noir appelé cotochénon. Cette huile est un excellent antifongique qui lutte efficacement contre la dermatite atopique, surtout sur la peau fragile du nourrisson. L'érythème fessier, par exemple, quand bébé présente des plaques rouges, parfois bordées de petits boutons, sur les fesses, les cuisses et les parties génitales. L'huile pénètre facilement la peau et l'hydrate en profondeur. Elle n'est pas du tout agressive. Un usage régulier serait très bénéfique sur une peau assez sèche comme la mienne. Elle a enfin beaucoup d'autres vertus spirituelles. C'est l'huile qui ne doit indiscutablement pas manquer dans votre placard. Nous voici déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Partagez avec nous en commentaire d'autres vertus de cette huile que vous connaissez. Prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt.